Le MAPIC a été un salon assez intense, marqué par beaucoup de rencontres, à la fois de collectivités avec lesquelles on a travaillé, de rencontres entre collectivités et investisseurs, et donc qui témoignent d'un environnement dans lequel les différents acteurs se rencontrent et essayent de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à l'heure actuelle, en particulier dans les villes moyennes, avec une envie de travailler à la recomposition des centres-villes qui souffrent. Parallèlement à ça, le marché se caractérise par une approche extrêmement sélective, une volonté des investisseurs de se positionner sur des localisations sécures, sur lesquelles la capacité à effectuer des investissements dans lesquels les enseignes trouvent un environnement favorable à leur activité, est quelque chose de très important. Le corollaire, c'est qu'évidemment, tout ce qui ne correspond pas à ces critères d'investissement, de commercialité, aujourd'hui, a plus de difficultés et souffre. Si on se place dans une perspective 2018, je dirais que c'est une perspective qui est assez encourageante, où on devrait voir des projets se développer, sans doute mieux ciblés, et incorporant un certain nombre d'innovations, incorporant beaucoup plus de loisirs, de restaurations, secteurs d'activité qui permettent à la fois d'attirer et de capter la clientèle sur un temps relativement long. L'enjeu restant, bien entendu, les équilibres financiers à trouver.